allo j'espère que vous allez bien guys on se met confortablement et puis là j'ai vu un sujet passé une actualité plutôt passé j'ai décidé donc c'était déjà dans mes plans de parler de ça et j'ai décidé de l'incorporer donc en tant que tel on parle on voit une fille lia je pense lia c'est l'ancienne chanteuse des ds le groupe les ds on connaît on connaît tous donc et puis d'autres personnes on a pu entendre qu'elle expose les twins les twins c'est qui c'est les chouchous de des danseurs de beyoncee eux autres ils ont commencé dans leur quartier ils dansaient vous savez des fois quand vous êtes appelé à quelque chose vous allez être découvert être pointé du doigt et être pris être élevé là où personne ne vous élevé et c'est ça un peu leur histoire bref on les a vu ils ont fait toute la tournée avec beyoncee beyoncee s'est même référé à eux en les appelant c'est ses premiers twins parce qu'on sait que c'est des deux autres enfants de beyoncee en parlant de rumi et sir c'est des jumeaux aussi donc elle faisait même allusion à ça donc elle est protégée de la grande symbole de la reine de la musique actuelle c'est un si c'est des belles fleurs qu'elle a donné mais là la tournée est terminée vous savez autant que vous êtes élevé ou ce que le monde ne vous attendait pas autant que les gens qui n'ont plus accès à vous veulent vous piquer mais là c'est pas même pas de ça qu'on va parler on va parler d'une chose parce qu'il a fait qu'on a un des twins je sais pas si c'est les deux les deux combinés ensemble en 37 enfants ou 36 ou se rendu à 40 enfants bref on a pu comprendre ils distribuent quand dans la partie de la bible on dit aller peupler la terre eux autres ils ont pris à coeur cette partie là ils ont dit nous allons peupler nous allons peupler ils l'ont compris et c'est un mode de vie très dangereux bref maintenant on va parler d'une chose pourquoi envisager un enfant ou de se mettre en relation avec un irresponsable qui vous montre clairement qui n'est pas à disposer à créer famille avec vous et peupler avec vous pourquoi décider d'être la mère de son sixième enfant de son trois cinquième enfant ou bref ou de se mettre en couple avec quelqu'un qui est en train de maltraiter sa propre famille vous voyez ce type il avait quatre enfants avec une femme et puis vous voyez comment la femme a essayé de bien faire les choses et puis il a il s'est tourné le dos il a laissé avec les quatre enfants et puis il va se promener et vous vous décidez que vous allez lui donner un enfant on va parler de ça prenez-vous quelque chose à voir mettez vous confortablement we have to talk donc dans les célébrités que ce soit les twins de beyoncee on dit les twins les jumeaux parce que c'est eux ils ont vraiment fait ils ont eu une dans l'équipe de beyoncee les danseurs ils ont un beau rôle je sais qu'il ya des rumeurs qui veulent venir qu'ils ont eu des relations avec beyoncee et tout vous savez quoi ces rumeurs là je dis foutaise malgré je ne suis même pas fan de beyoncee je dis foutaise ou ce que je peux encore on peut encore démystifier dire que c'est possible l'histoire que beyoncee pratique un peu le côté de la sorcellerie peut-être est fait des cartes des choses comme ça mais du côté que bien s'il ya eu des relations avec eux je n'y crois pas aussi c'est possible je qui je suis mais je n'y crois pas ça c'est foutaise de vouloir mettre le nom de beyoncee pour créer du boss dans du boss donc vous pensez que cette type là ces twins là bien sûr elle est aussi donc c'est les au top comme ça dans sa carrière elle serait allée prendre des chances de ruiner sa carrière pour avoir des relations avec ses danseurs ah non bien c'est là elle va pas se mettre aucune de ses phrases comme ça on peut la donner des phrases dire que elle pratique l'occultisme elle fait c'est elle fait ça mettez lui toutes ces phrases que vous voulez mais mettez lui pas laissez-lui tranquille le monde là ils veulent tout avoir tout le monde a eu une relation avec beyoncee dans l'industrie si on entend les gens donc bref ça c'est juste un petit aparté donc sinon les autres que les laurent et larry les twins on a futur qui est le père de l'enfant de sierra et de tant d'autres on a au delà de lui on a nick canon qui lui après marier carrie au début marier carrie elle peut dire qu'elle était la première femme elle s'est même mariée avec lui elle avait même et espoir de rester avec lui elle se sentait bien avec lui jusqu'à ce que il se rend compte que ça marche pas ensuite il a même dit qu'il aimait ça retourner avec elle mais là il est rendu avec dix enfants éparpillés ou là il est rendu à son compte 12 13 enfants il a beau dire que mais il a de l'argent doit il a l'argent il peut s'en occuper mais est ce que vous êtes sérieux en pensant que l'argent suffit à élever un enfant on va juste mais répondez dans les commentaires dites moi juste ça est ce que pour vous un père peut juste il prend l'argent il donne à l'enfant mais veut rien savoir de l'enfant c'est suffisant bon on a notre très cher ami notre ami notre frère mon frère de toronto parce que tristan thompson c'est un canadien ah on vous aime les canadiens on nous aime le monde nous aime le canada aïe 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 le canada on a nos petits chandails de coton de laine que j'ai on aime le canada on est comme des ours polaires ok mon chandail douce polaire je le représente et on a qui d'autre on attend d'autres qui vivent non on se rappelle si on va dans le old school les rappeurs on se rappelle all the day buster ça c'est un événement triste que je tiens à préciser au dd buster il est décédé maintenant lui c'était qui all the day buster allez regarder tapé wu tang clang j'ai eu des grands frères j'ai eu grand affairé dans ce côté old school donc wu tang en plus rihanna elle a appris son fils erza c'est le gros potin ok rihanna c'est pour ça que j'aime rihanna c'est pour ça que je donne la vie parce qu'on a le même style musical bref mais moi c'était gossé donc wu tang c'était ghostface qu'il a mon préféré mais je pense pas que j'aurai un enfant je vais l'appeler ghostface qu'il a j'ai donné un peu de respect à cet enfant c'est un ghostface qu'il a l'enfant de la doua c'est de ghostface ça non on va pas faire ça mais c'est ghostface mon préféré allez voir wu tang et venez me dire c'est qui votre préféré de wu tang bref mais lui je voulais venir avec l'histoire de old dirty bastard lui je pense qu'il était rendu au décompte de 14 enfants et quelques il était dans l'un des dans le temps wu tang c'était le groupe deep up vous parlez toutes les artistes deep up de big to pack wu tang était là avant c'est wu tang allez taper wu tang avec le gros signe du w jaune là et puis black comme ça fait un genre de batman that's what's them ok ils étaient là avant et puis c'était dans l'époque avant internet avant de faire juste des buzz comme ça that's what's them like lui old dirty justement on peut imaginer qu'il y avait plein de groupies plein de femmes un peu partout donc il a eu une 13 enfants ou plus le décompte quand c'était rendu à 18 non officiel pas 30 18 non officiel quand il est mort il n'y avait pas d'argent donc tous ces enfants actuellement il vit même quand avant qu'ils meurent toutes ces enfants étaient à la hesse lui qui était dans le plus gros groupe du temps et jusqu'à maintenant ils peuvent faire l'argent wu tang method man red man sont tous dans le groupe aussi method man red man c'est la mythe method man red man n'était pas officiellement dans le groupe lui il s'est juste mis après quand method man était un petit peu solo il s'est mis je connais je connais le hot school là on peut pas me demander j'ai tous mes réseaux bref là maintenant lui justement à sa mort il avait tellement pas d'argent dans son vivant là dans les dernières années dans ces dernières années il vivait comme à la rue parce qu'il avait eu une mauvaise vie donc une vie beaucoup de boissons beaucoup de substances donc il était un peu à la rue il vivait très pauvrement il fait pas dans le luxe on peut s'attendre et c'est ça que beaucoup de la réalité de beaucoup de ces artistes vous regardez leur musique vous les voyez wu tang wu tang mais dites vous qu'il a terminé grâceusement et puis dans l'industrie le monde ne lui rend pas assez honneur oui des fois le monde va se aiguiser en lui vont mettre les cheveux les tresses quand les hommes font des tresses un petit peu de mains font des petits clins d'oeil mais dites-vous à sa mort sa toute sa famille ceux qui pouvaient faisaient des quêtes pour pouvoir l'enterrer il n'y avait pas d'argent de quête pour sa mort ils ont et puis l'enterrer dans un cimetière privé le cimetière d'état donc est ce que vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire que tous les enfants qui l'a fait il n'y avait pas le temps il n'y avait pas le temps il faisait des enfants avec les femmes juste pour coucher avec elles donc il n'y avait pas le temps d'être vraiment là pour aucun des enfants donc ces enfants là ils n'ont pas eu aucun héritage patrimoine de lui parce que dites vous ce n'est pas responsable de faire autant d'enfants parce que quand tu fais un enfant tu donnes tu cèdes tu sais que tu as un enfant ton patrimoine ce que tu vas laisser va lui revenir c'est à dire que si tu as un patrimoine de plein d'argent quand on meurt on meurt pas avec son argent mais ça revient à tes enfants directement c'est ton sens ton lien direct et c'est ça que oui le monde ils veulent tout avoir un enfant c'est pour ça que l'auteur carl lagerfield il n'avait pas d'enfant donc il avait son sa chatte poupette donc là il a il a légué le tout à un animal à sa chatte oui c'est possible de le faire mais lui l'a fait parce que sa chatte c'est sa fille mais mais c'est ça dit vous c'est comme ça l'enfant c'est le tout et puis c'est pourquoi je tenais à faire le parenthèse sur le tout mais c'est c'est vraiment ça un irresponsable ça reste un irresponsable et ça vous met les dettes c'est à dire que ne pensez pas que vous êtes un mais là il est populaire parce là les gens faire un enfant c'est de faire c'est le plus gros cadeau que vous faites à un être un autre être humain de porter son enfant de vous êtes avec quelqu'un vous avez une relation avec ses personnages jusqu'à faire un enfant avec ses personnages vous venez de lui donner le plus gros cadeau que vous que vous l'aimez après ou pas vous l'avez donné le plus gros cadeau il n'y a pas plus que ça même une auto des fois on voit les autos de luxe des grosses montres de luxe des validités que vous montrez ça peut ça peut se perdre ça peut brûler ça peut briser tout peut arriver un enfant c'est le plus gros cadeau que vous donnez à un être humain et là vous vous êtes prêts à regarder le gars qui a peut-être plusieurs enfants on parle même pas de son argent il a déjà plusieurs enfants avec d'autres femmes qui ont fait ça donc il n'y a rien d'exclusif pour lui et vous voyez qu'il n'a aucune responsabilité morale on parle pas d'argent moral il faut c'est pour ça qu'on est dans une dans une communauté dans une génération c'est un peu comment l'appeler ça où ce que ça ne va pas bien le côté moral le savoir-vivre des des choses simples ce ne sont pas et ne sont pas mis à en tant que tel on a déjà eu une certaine base nos grands parents arrière-grands parents même on a déjà eu une base 2 et on est supposé ajouter de la valeur vous comprenez ça veut dire que si nos parents nous ont mis à un étage nous on est supposé qu'on a nos enfants élevé l'étage et ainsi de suite ainsi de suite il ya certains moments qu'on va regarder peut-être nos parents nos grands 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 parents ils savaient ils avaient pas pu aller à l'école parce qu'il ya une époque on sait surtout les femmes avait pas les moyens la possibilité d'aller à l'école ce n'était pas la coutume pour les femmes donc elles ne savaient peut-être pas écrire et tout ça mais elles travaillaient elles se sont débrouillées et nous jusqu'à se rendre à nous nous on est supposé avoir une s élevé à plus parce que ce sont pas nos arrières se sont battus pour nous élever et quand on fait des enfants on n'a aucune structure où on fait des enfants dans les mauvaises conditions avec des types irresponsables nous tout ce que ça prouve on est aussi irresponsable donc on doit cesser de créer ça et puis ça je sais que c'est là à cause du baby mama culture la culture d'être mère avant tout donc le monde ils sont plus confortables d'aller faire un enfant avec un type irresponsable que de se dire tu sais quoi j'aime mieux m'engager dans le mariage avec la personne et faire marcher mon mariage c'est pas juste engager ce mari tu fais la fête deux trois mois plus tard une semaine plus tard oh ça marche pas moi je divorce non tu te marie tu t'engages dans ton mariage c'était capable c'est pour ça qu'on se dit même vous n'avez pas besoin d'être religieux mais vous n'avez pas besoin d'être religieux vous devez juste comprendre les faits les faits la bible c'est c'est la bible est vivante le livre de la bible c'est vivant vous savez quand on dit l'ordre des choses ce n'est pas pour rien parce que dans la vie quand on y va dans l'ordre et non dans le chaos dans le désordre on s'épargne on évite beaucoup de choses ça veut dire que vous êtes variés avec une personne qui est votre partenaire vous faites une union ensemble c'est un partenaire d'affaires c'est votre partenaire de vie aussi c'est encore plus important que à faire parce que là c'est de vie ça engendre tous les facteurs là vous devez faire marcher cette union être ensemble créer quelque chose bâtir la base ensemble vous avez une base que vous baptisez qu'il se soit communication respect là ça le savoir être savoir faire dans le don ensemble dans votre foyer vous savez vous développez tout ça ensemble jusqu'à faire des enfants qui vont être la projection de vous c'est à dire que vous avez votre base votre partenaire que vous avez choisi à sa base et vos enfants vont prendre vont prendre ce qu'il doit prendre de chacun d'entre vous et de ce que vous avez en commun parce que vous avez des choses en commun il ya des choses que j'ai des choses que mon partenaire a et à des choses en commun qu'on va avoir et l'enfant lui va choisir qu'est ce que parce que les enfants là ils viennent ils viennent comme c'est dans un magasin ils viennent prendre qu'est ce qu'ils ont malheureusement il ya des magasins qui sont très pauvres et très limités donc l'enfant va se retrouver à aller dans la rue chercher les choses et c'est là la tristesse que ça fait mais bref mais qu'on regarde dans cet ordre là maintenant que l'enfant il a un papa une maman dont il vient prendre ses sources lui cet enfant là il va pouvoir sortir avec un bagage rempli il n'est pas vide il n'est pas soiffé parce qu'il a pris plein de choses et là lui va pouvoir de la rue essayer de développer compléter le tout selon sa personnalité là il a eu son bagage il a eu son exemple il se développe c'est ça quand c'est ça le but d'un parent j'entends beaucoup de femmes qui disent à moi mes enfants ce sont ma une chance que j'ai mes enfants ce sont mes médicaments mais bénédictions mais là maintenant j'aimerais que toutes ces femmes là qui ont des enfants et qui ont pas de partenaires parce qu'elle se retrouve seule à élever leurs enfants oui tes enfants sont une bénédiction maintenant toi et tu une bénédiction pour tes enfants est ce que tes enfants ils étaient moi je suis toujours l'image aussi simple les enfants c'est des petits esprits ils ont tout le temps qu'ils n'étaient pas sur terre ils étaient avec dieu ils étaient avec dieu dieu jouait avec eux les faisait des câlins ils s'amusaient avec dieu toi tu es venu les déranger pour les faire venir sur terre et puis tu n'es pas capable de les nourrir correctement tu n'es pas capable de les mettre dans des bonnes écoles tu n'es pas capable de donner à manger correctement tu n'es pas capable de donner le temps qu'ils veulent ces enfants là ils souffrent d'estime de soi ils sont quête recherche de leur identité et toi tu parles que c'est ta bénédiction mais est-ce que toi tu es leur bénédiction là tu mets l'enfant grandir avec tous ses moques et après vous parler de mais c'est ma bénédiction mes enfants et là tes enfants ils viennent te voir maman j'aimerais tellement ça pouvoir poursuivre mes études en espagne mais mon enfant je ne peux pas tu sais que je suis seule à t'élever parce que t'es ma bénédiction à ton père j'ai fait un enfant avec un raté et puis à ton père peut pas contribuer mais toi t'es ma bénédiction mais l'enfant il te regarde ok mais toi maman t'es ma malédiction faut arrêter d'être égoïste de vouloir faire des enfants avec des irresponsables et puis ensuite vous clamez moi là je suis content d'être une mère célibataire parce que mes enfants c'est ma bénédiction on va vous parler mais ce que toi tu es la bénédiction de cet enfant là est ce que toi tu es pas le seul l'enfant à chaque fois qu'il dort des fois il dort le ventre vide des fois tout à toi tu peux tu sais que tu as pas assez de l'argent comme le budget avec l'inflation est serré tu peux pas cuisiner à l'enfant qu'est ce qu'il veut l'enfant quand il a la possibilité d'aller au restaurant quand il a la possibilité d'aller de faire des activités c'est soit parce qu'il a il a il a découvert un ami à l'extérieur qui fait des choses comme ça ou soit parce qu'il va voler l'argent soit parce qu'il va aller se vendre ou soit qu'il va faire quelque chose comme ça et c'est pour ça que ça fait maintenant qu'il ya des adultes que ce soit des grandes dames des grandes femmes des grands monsieur qui sont autour dans les rues à faire n'importe quoi pour l'argent on retrouve des femmes qui se retrouvent ils arrivent dans un date et ça pue comment se comporter elle voit le menu je veux tout ça c'est des choses quand tes bébés que tu fais ça moi là je me rappelle j'étais petite fille toute petite fille mes premières petites sorties mes premiers dates c'est mon papa qui m'a amené mes premiers dates au restaurant où est ce que tu veux aller moi bien sûr j'aime le mcdonald mais même si ça il m'a amené un peu partout j'avais ma journée de date mon frère mes frères avaient leur journée de date il m'a amené je suis devant en train de faire ma commande de choisir qu'est ce que je veux j'étais à l'époque j'étais toute petite et puis je faisais je veux tout tout et puis lui il faisait avec les deux à la personne donnez lui tout donnez lui tout donnez lui quelque chose que l'enfant peut manger par son effet je voulais pas tout je voulais juste montrer que je veux tout mais ça c'est tu tapes c'est pour ça que tes parents le papa est là pour la petite fille pour l'apprendre ok à la force des choses là tu dis plus que tu veux tout là tu sais qu'est ce que tu veux à force de grandir tu es comme ok j'ai plus besoin de lui montrer de forcer l'attention avec lui accès il m'a prouvé on sort toujours là maintenant que or mais moi j'aime ça moi je vais prendre ça comme ça là tu deviens raffiné mais ça c'est le rôle du parent de le faire malheureusement trop de femmes prennent plaisir à faire des enfants des irresponsables quand ils ont fini de faire ça elles viennent faire leurs victimes ah mais le gars en plus il a l'enfant avec moi il s'occupe pas de mon enfant mais toi quand tu avais ouvert tes jambes avec lui vous avez fait toutes vos positions tu savais déjà qu'il avait trois quatre enfants ou même si tu l'entendais tu le voyais comment il se comportait déjà que ses enfants ça t'a pas signé de cloche toi tu as senti qu'avec toi ça serait différent pourquoi toi ça serait différent si toutes les autres femmes il les a traités comme ça tous ses autres enfants il les a tous traités comme ça moi désolé pour moi c'est un red flag quand je vois un j'entends un homme il a par exemple on va regarder le cas rapidement de lolo lorenzo il était avec une femme quatre enfants il a été forcément capable de tourner le dos pour refaire sa vie de célibataire de pacha et puis laisser sa femme seule dans un appartement avec ses quatre enfants se galérer tout seul il n'a pas eu aucun revoir là peut-être temps en temps il va visiter les enfants comme ça parce qu'il commence à la vie de pacha ça commence à être tout de même la tête l'autre femme qui vient le ramasser elle va penser dire chérie on va faire une vie ensemble moi je suis mieux que l'autre avec moi ça va être mieux regarde moi je suis moi je fais plus de meilleures positions le type a laissé sa femme avec ses enfants avec toi là même celui fait des enfants il va traiter encore pire que l'autre femme dites vous que la première femme qui a fait souffrir va elle elle qui l'a traité toutes les autres qui m'ont suivi pour les traiter encore pire le cas de tristan thompson il a il insistait il voulait un enfant de cette fille là de jordine la première femme il voulait un enfant avec elle jordine craig et il était comme insistant chérie je t'aime ah vous savez rajouté j'aime j'aime j'ai plus besoin il commence à la déjà la tromper un petit peu partout il se promenait elle est plus drôle jusqu'à la laisser il a maintenant de temps en temps oui elle a fait une charge support elle a sa pension elle reçoit de l'argent de tristan je pense que c'est rendu à 30 milles par mois ou 20 milles mais elle reçoit beaucoup d'argent de lui mais elle se plaint d'une chose qui n'est pas présent dans la vie ses enfants même elle se plaint de ça parce qu'elle est là elle reçoit l'argent de lui pour dépenser payer l'école pour ses enfants mais l'argent ne veut rien dire face à l'éducation elle voit de temps en temps que tristan il joue au bon tonton il s'occupe des enfants de kim karlashen il donne une figure paternelle il s'occupe de à vous vous êtes trop cool il s'occupe de maintenant comme chloé karlashen elle est comme plus populaire il s'occupe de coup de du côté karlashen même si toutes les autres là qu'ils ont ils ont fait des orgies avec eux là comme des enfants de lui à aller aller parler il y en a un des enfants là il n'a jamais encore vu il a il refuse de voir cet enfant là il l'envoie juste l'argent je veux pas voir d'un enfant je pense que c'est théo est ce que vous pouvez imaginer son enfant là il grandit en sachant que son père ce joueur de basket de la nba qui refuse de le voir ce que vous imaginez la mère a beau dire qu'elle reçoit de l'argent mais cet enfant là va grandir avec ce manque là c'est mal est dans sa vie que mon père qui est de la nba refuse de me voir je ne mérite pas son attention est ce que vous comprenez donc l'argent ne veut rien dire vous faites un enfant qui est responsable vous êtes aussi responsable vous ne pouvez même plus vous plaindre c'est à dire que les petites greluches là qu'ils veulent se plaindre que oh le bloc je pense que c'est laurent ou larry un des deux quatre trente enfants et quelques mais attendez vous avez pas peur vous n'avez pas la crainte d'avoir des relations non protégés avec un type qui a autant d'enfants c'est à dire que le moment qu'il entraîne d'abord ses relations avec vous dites vous qu'il a quand il a tourné la tête il ya une autre fille qui vient le retrouver en plus je pense qu'il ya un témoignage je regardais rapidement sur twitter une femme disait que elle était dans le dans l'époque quand il performait dans les soirées eux autres étaient toutes jeunes ils avaient dans les 17 18 ans là il y avait toutes les femmes les rapaces là qui étaient tout autour d'elle des femmes des fois de la trentaine déjà la fait vingtaine vingtaine et quelques qui le voulaient eux autres si c'était là ils n'avaient pas d'efforts à faire ils pouvaient même avoir de la bave qui coulait au coin de leur bouche ces femmes là étaient prêtes à licher là tout ça après vous vous plaignez qu'ils ont tous ces enfants là en plus c'est des antillais attendez l'image des antillais là même un antillais qui n'est même pas aussi populaire imagine à l'époque ils étaient juste ils dansaient comme ça dans les soirées là maintenant juste d'imaginer qu'ils dansent dans la troupe de beyoncé à ça veut dire qu'ils ont joué sur vous il y avait avec moi désolé je vais le dire les femmes quand elles sont même si il dit qu'ils ont 30 enfants je pense même pas qu'ils ont une trentaine d'enfants je pense parce que ces femmes là elles sont pas fiables ces femmes là elle même et ça passe et qu'ils perdent leurs enfants ouais oui je les dis à assez la plupart de ces femmes là qui sont dans les soirées et sont assez chance le gars même une des femmes je sais pas si c'est lia ou une des femmes qui disait je pense que c'est lia ah elle m'a déçu mais qu'est ce qu'elle disait elle disait que elle avait été avec laurent où elle a été à clary elle a fait un tour de trois positions de trois gens bêtes de trois pirouettes de trois coups de pieds coups de choses mais de façon vous savez le côté mougou charnel entre eux il a fini de se fatiguer avec elle parce qu'il a dit ah je sais pas elle allait il a envoyé son frère il a dit à vient faire ça à mon frère aussi là mon frère est fatigué là mon frère ça fait longtemps la vie chauffer mon frère et puis elle elle a refait les positions avec le frère et puis elle ose parler un comportement de termine comme ça tu fais l'enfant tu prends ta grossesse oui c'est la bénédiction mais reste dans le coin ta affiche toi pas pour parler dehors mais il est comme ça il est comme ça non gâte ton enfant comme ça et puis quand le plan fond grandit pas mal c'est qui mon père tu sais pas c'est qui ton père ça peut être un des jumeaux parce que même en faisant le test de paternité ils sont jumeaux identiques c'est à dire qu'on va jamais sûr c'est qu'il perd déjà imaginer que avec les tests de paternité des fois de la famille si par exemple telle personne a eu un enfant aurait un enfant avec mon frère et on veut vérifier la paternité puis s'il arriverait que mon frère n'est plus là ou est pas là moi étant sa soeur direct on peut prendre et essayer de regarder la génétique pour voir si on est on est on les lie ensemble c'est à dire que c'est ça la dm c'est pour regarder les liens qui sont reliés à la personne mais des personnes qui ont des comportements comme ça qu'ils vont prendre ni l'un ni l'autre j'imagine juste l'orgique et ça c'est avant qu'ils soient avec bien c'est là qu'ils chantent avec bien c'est qui n'est pas qu'ils chantent mais qu'ils sont dans la tournée de bien c'est dans la troupe ça veut dire que avant ça il y avait déjà tout c'est tout c'est histoire moi je suis comme peut-être c'est moi qui n'ai pas appelé à aller dans les soirées pour savoir vraiment mais je dis ça mais je me rappelle avant j'y avais quand même dans une organisation je faisais quand même un peu de tu sais j'étais du bédévolat des choses dans les soirées j'ai déjà seulement j'aimais trop la musique et puis j'aimais pas trop aller dans les soirées mais le fait que j'étais dans le groupe de promotion fait que des fois quand il y avait des événements et puis mes groupes j'en proutais d'y aller et j'étais dans la section vip parce que j'aime pas qu'on a la faute bref ça c'est moi une autre histoire et justement j'étais dans la petite section vip puis j'étais là taper d'aimer moi c'est comme ça je faisais le monde devait se dire elle est ce elle à quelle âge enfin le monde pensait vraiment j'avais comme 14 ans je faisais ça comme ça vous êtes dans la section vip puis j'avais pas le temps de regarder comme tout ce qui se passait mais des fois j'observais après des fois le monde me disait mais moi j'étais vraiment comme ça mais dans le vip la chose qu'il y avait il ya des fois des filles qui venaient qu'ils appelaient elle veut tel célébré tel musicien là tu sais les musiciens les artistes sur la scène il les faisait appeler et là le backstage là derrière la scène là le backstage quand on dit backstage c'est catastrophique ça fait peur et les filles il faisait même pas le il faisait appeler un des sécurités vous savez les sécurités amène moi là la fille elle y va backstage pendant une dizaine et la dizaine de minutes il a il la laisse là et puis ensuite quand il a fini de la de garder la sécurité qui était venu la reconduire l'escorté pour l'amener à l'arrière lui aussi va et puis si dans le backstage à plein d'autres hommes plein d'autres personnes plein d'autres personnalités qui se promènent il y en a peut-être deux ou trois qui vont profiter si c'est de l'argent il y avait ça fait que moi sur le coup je n'étais jamais rendu compte qu'il y avait ça il y avait une des filles qui était comme excité puis après moi il me disait tu peux tu l'appeler telle telle artiste qu'elle soit c'est tu peux l'appeler moi je sais comment l'appeler mais l'artiste parce que je prenais des photos pour cet artiste là justement pour ses réseaux sociaux oui comme je vous parle de mes conseils d'art de marketing c'est parce que j'ai une petite expérience dans ça mais je prenais des photos pour l'artiste donc j'étais là et puis je prenais des photos pour tu sais vous savez le contenu pour que les autres puissent mettre dans leurs choses c'est que moi j'étais là en train de prendre des photos ça c'est ça 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 je vois qu'elle m'appelait mais moi j'étais comme beaucoup quand même appel je la connais pas moi là je m'approche comme qu'est ce qui se passe elle me dit oh ma belle tu sais quand ils veulent avoir ton attention ma belle tu peux tu peux lui dire que tu peux lui dire que je suis intéressée qu'elle commence à dire ça moi j'étais comme ok oui c'est quoi ton nom moi moi dans ma tête surtout quand c'est social comme ça il ya plein de monde autour je suis vraiment des fois très slow là je suis comme oh oui c'est quoi ton nom et puis après je vais le voir vraiment parce que lui je le connaissais comme vraiment mais pas rien de ok tu sais je prenais des petites photos pour lui et puis après moi j'ai été en plus que je connaissais je le parlais puis je le voyais comme si ça aurait été un frère je peux vous dire fait que moi je dis il ya on va dire il ya j'isabelle qui a dit qu'il peut te voir après il ya j'isabelle qui veut te voir puis moi je sais comme il sort du stage parce qu'il y avait un autre groupe bref il vient vers moi ah si t'as pris beaucoup de photos j'espère t'as pris beaucoup de contenu oui oui j'ai pris après moi je suis tout sud je vois j'isabelle je la vois dans le coin non mais j'isabelle elle veut tout chose nénine jisabelle peu importe qu'est ce qu'ils me disaient resté en face de moi en train de me parler jisabelle elle veut te voir puis lui est pas allé là il a comme tourné sa tête et puis je pense qu'un autre de ces personnes des gens qui me parlait et puis les a dit quelque chose puis après lui restait tout le monde il n'a pas calculé à jisabelle et un autre de ses amis a fait la jisabelle allé à l'arrière ses amis ont jisabelle est resté assis pendant un long moment parce que tout le monde est resté avec nous on donnait des blagues on riait kkk et puis après il a dit oh oh il n'y a plus rien à boire à temps de aller chercher de quoi boire tu vas tu vas voir quoi tu as fini de dire ça le moment qu'il a il a tourné sa tête il est parti il a fait ça pour jisabelle et puis pas lui seulement parce qu'il était parti il y avait comme tous deux de ses deux amis qu'elle a mais il a un autre comme son cousin que je connais aussi lui restait avec moi il me disait de ah il me donnait des blagues comme si de riz puis moi je me rends ça s'est tellement fait vite je me rendais compte de rien ton ami venait me parler après lui est venu et puis là son ami eux autres parlaient c'est là je comprends il disait puis c'était comment il a dit ah non laisse faire et m'a dégoûté comme je pense qu'il a rien fait finalement parce qu'elle a dégoûté s'il y avait les autres quand il allait pour faire quelque chose avec elle mais il y avait déjà les autres gars le temps qu'il arrive les autres gars avaient déjà fait de quoi avec cette fille là c'est jisabelle donc juste d'imaginer que tu vas dans une soirée pour espérer te faire prendre comme ça dans un backstage quand j'ai compris ça j'étais comme après moi yo on tu vas faire l'entrevue backstage non moi j'ai pas backstage je sais pas c'est quoi votre concept non il a dit mais non calme toi calme toi c'est pas pour tout le monde backstage que tu penses j'ai comme je sais pas bref bref c'est juste une parenthèse fait que c'est pour ça que dites vous j'ai aucune sympathie pour les filles ce genre de femmes qui vont faire des enfants comme ça avec des irresponsables ensuite quand ils ont besoin de faire du buzz elles ont besoin de se gratter maintenant avec les réseaux sociaux tout le monde veut témoigner de tout et puis elles arrivent à lui a fait si lui était responsable mais si lui était responsable toi qui savait qu'il avait qui ce qui était comme ça éparpillé tu es quoi oui en effet je suis contre la baby mama culture on est trop facile de célébrer des baby shower et puis pour demander des cadeaux pour futurs bébés comme si c'est le monde que vous avez en gros en graisser en grosser mais quand c'est le temps de gérer votre relation gérer votre mariage faire en sorte d'être stable vous mettre avec quelqu'un qui vous qui va vous respecter vous honorer ça c'est une autre histoire n'est ce pas mais bref je tenais juste à le mentionner et c'était mon petit coup de coup de coup de tout à dire c'est que je voulais sur ceux donc on se voit aux prochaines vidéos j'avais j'en avais à dire regarde j'avais sur le ministère tout ça et oh my god j'ai tant de choses à vous dire fait que c'est ça laisse moi savoir qu'est ce que vous en pensez vous de tout ce symbolisme là et faites attention vous décidez de faire un enfant quelqu'un et surtout vous savez c'est un irresponsable à la base il vous a montré vous le faites mais vous êtes aussi responsable maintenant que vous voulez l'exposer il a fait s'il est comme ça mais c'est pas lui que vous exposez c'est vous même vous exposez parce qu'on a déjà vu son comportement son cv est publié à nous tu vois une poème un fruit pourri toi tu décides de prendre le fruit pourri de mettre dans ta bouche après tu dis oh le fruit était pourri c'est qui qui a l'air le plus imbécile le fruit qui est pourri ou toi comme bref je vous laisse sur ce ok sur la même façon que le cas de chloé karlachène autant dans les karlachènes au début avant sa saga avec tristan thompson she was my favorite j'aimais trop chloé i was like yo chloé mais la chloé là elle a tellement baissé en code popularité tellement rendu bête mais l'amour en aveugle on dit mais c'est même plus de l'amour parce que quand tu tant de choses à dire yo chloé c'est une autre histoire mais c'est vraiment dans la même catégorie de femmes et responsables et puis après vous dites ah mais mon enfant c'est ma c'est mon bon blessin c'est ma bénédiction mais toi tu es quoi pour l'enfant toi tu es sa malédiction guys arrêtez d'être des maléditions la vie de ces enfants là apprenez à penser sérieusement je vous laisse sur ce